Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ce sont des versets d'une extrême importance. Paul nous rappelle le message central de la Bible au complet, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Bien, il nous l'explique. Christ est mort pour nos péchés. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme, il est venu s'offrir en sacrifice à la croix pour nos péchés, pour payer notre rançon, pour racheter nos âmes. Et la Bible dit que son sacrifice est parfait, complet, impeccable, on ne peut rien y rajouter, il est suffisant pour sauver n'importe quel pécheur. Et la preuve que Dieu a accepté son sacrifice, c'est que le troisième jour, il est ressuscité, Jésus a vaincu la mort, il est revenu à la vie, puis il partage sa vie de résurrection avec tous ceux qui croient. La grande condition que Dieu place devant tous les êtres humains, c'est « Croyez-vous que mon Fils, c'est votre sauveur? » Croyez-vous qu'il a vraiment racheté vos âmes à la croix, que c'est lui qui vous a rachetés? C'est une bonne nouvelle extraordinaire, et c'est en croyant dans cette bonne nouvelle-là, en mettant notre confiance dans cette bonne nouvelle-là, que Jésus a tout accompli, qu'il a tout payé à la croix, puis qu'il est ressuscité le troisième jour, c'est en mettant notre foi dans cette bonne nouvelle-là qu'on est sauvés, c'est ça qu'on vient de lire. Je vous rappelle, frère, l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, cet évangile-là, dans toutes ses vérités essentielles. Puis une des vérités essentielles qui fait partie de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et on va s'attarder à cette partie-là ce matin, parce que c'est sa résurrection qu'on célèbre en particulier ce matin. On va tourner dans Luc 24. Donc, il y a quatre récits de la résurrection de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean. On va regarder la version de Luc. Pas la mienne, là. Luc, l'évangéliste, compagnon de la peau de Paul, qui était un historien, qui fait vraiment un travail d'historien. Dans Luc 24, on a vraiment le récit de cette première journée-là extraordinaire, suite à la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On voit beaucoup de témoins de sa résurrection. Des témoins oculaires, des témoins qui ont eu de la misère à y croire, mais ils ont été bien forcés d'y croire. Et on va passer à travers ce chapitre-là ensemble ce matin pour nous rappeler les faits de ce premier jour-là du christianisme. On va prier avant. Merci, Seigneur, pour ta parole, ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous révèle ton Fils, notre sauveur, notre rédempteur, notre libérateur, qui a tout accompli à la croix, qui a tout vaincu, qui est ressuscité, qui est vivant, qui peut sauver encore parfaitement aujourd'hui tous ceux qui se tournent vers lui, qui croient dans cette bonne nouvelle. Seigneur, touche les cœurs de ceux que tu n'as pas encore touchés, qui sont ici ce matin, ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus ressuscité, leur sauveur, qu'ils puissent le rencontrer ce matin. Et pour ceux qui l'ont déjà rencontré, que tu puisses ranimer notre joie, ranimer notre reconnaissance d'avoir un sauveur si merveilleux qui vit en nous. Je te prie de bénir ta parole dans nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur, c'est ta voix qu'on veut entendre. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Les premiers témoins de ce jour-là, c'est spécial parce que pour les Juifs, à cette époque-là, le témoignage des femmes n'avait à peu près aucune valeur. Je suis désolé, c'est juste un fait historique. C'était comme ça dans ce temps-là. S'ils avaient voulu monter une histoire crédible, la première chose à ne pas faire, c'est de prendre des femmes comme témoins. Mais je pense que Dieu a fait exprès. C'est une des évidences que c'est vrai. Les premiers témoins de la résurrection de Jésus, c'est un groupe de femmes. On va lire les versets 1 à 5. Luc 24, 1 à 5. Le premier jour de la semaine, dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, « Voici deux hommes, leur apparure, en habit resplendissant, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » » Wow! Elles ne s'attendaient pas à ça ce matin. Qui sont ces femmes? C'est les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis un bon bout de temps, depuis la Galilée. On voit ça à la fin du chapitre 23. Luc 23, verset 55. « Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph d'Arimaté, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. » Donc, c'est les mêmes femmes dont on parle. Trois jours avant, ils avaient été témoins de la mise au tombeau du Seigneur Jésus. de la pierre qui avait été roulée, scellée. Et là, ils se sont préparés pour le premier jour de la semaine pour y retourner, pour embaumer son corps. Ces femmes-là, quelques-unes nous sont nommées au verset 10. Luc 24, verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Donc, c'était un petit groupe d'au moins cinq femmes. Donc, ces femmes se rendent au sépulcre dimanche matin, puis là, il y a trois surprises extraordinaires qui les attendent. Premièrement, l'immense pierre qui bloquait l'entrée au tombeau avait été roulée. Ça prenait au moins trois, quatre hommes pour rouler ce pierre-là. Elle était immense. En plus, elle avait été scellée. Imaginez un genre de ciment que les soldats romains avaient mis autour. Et d'autres évangiles nous disent que c'est ce qui discutait en chemin. Qui va nous rouler la pierre? Je pense qu'il y allait par la foi ce matin-là. La pierre avait été roulée. Plus grande surprise encore, le corps de Jésus n'était plus là. Introuvable. Et deux anges leur apparaissent pour leur dire que Jésus est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Wow! Puis, les deux anges leur font comprendre ensuite qu'elles ne devraient pas être si surprises. Parce que Jésus leur avait annoncé à maintes reprises qu'il ressusciterait le troisième jour. On va poursuivre la lecture versets 6 à 8. Donc, c'est les anges tout le temps qui parlent. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souverrent des paroles de Jésus. En effet, Jésus avait à plusieurs reprises préparé ses disciples. Il leur avait annoncé plusieurs fois qu'il devait être arrêté, condamné, crucifié et qu'il devait ressusciter le troisième jour. Il n'y avait aucune surprise pour Jésus, c'était sa mission. Il est venu sur la terre principalement pour ça et il l'a dit à plusieurs reprises. Puis, juste les deux passages, il y en a, on aurait pu en relever quatre, cinq dans les évangiles facilement, mais juste dans l'évangile de Luc, chapitre 9, je vous invite à tourner quelques pages en arrière. Luc 9, versets 20 à 22. Donc, c'est Jésus qui parle. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu, le Messie promis. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. » Voyez-vous, Jésus les avait déjà prévenus de ce qui allait se passer. Un peu plus loin, dans Luc 18, Luc, chapitre 18, versets 31 à 33. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Et tout ce qui a été écrit par les prophètes, retenez bien ça, on en a reparlé, « Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, aux Romains. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Comme j'ai dit, on aurait pu relever beaucoup d'autres, beaucoup d'autres fois où Jésus prépare les disciples, entre autres, il a dit, « Je suis venu ici pour donner ma vie en rançon pour vos péchés. » Il a dit ça juste la veille. Il a dit aussi, « Comme Jonas, ça a été trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, excusez, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Ça, ça veut dire qu'après trois jours, il faut qu'ils sortent de là. Alors, Jésus les avait préparés et il avait souvent parlé des écrits des prophètes. Les écrits des prophètes vont s'accomplir. Donc, si on retourne dans notre récit, dans Luc 24, au verset 8, ça nous dit que les femmes se souverrent des paroles de Jésus. Là, ils ont réalisé, « Hey, c'est vrai, ils nous avaient prévenus. Comment ça qu'on a oublié ça? » Jésus l'avait vraiment annoncé qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et là, ils ont été remplis d'une joie absolument extraordinaire. Jésus est vivant. Jésus est vraiment ressuscité, comme il nous l'avait dit, comme c'était écrit aussi, annoncé par les prophètes. Donc, ça ne prenait pas plus pour les femmes pour faire naître la foi dans leur cœur, pour croire dans cette bonne nouvelle-là que Jésus est vraiment ressuscité. Ils ne l'avaient pas vue encore. Mais le témoignage des anges, le témoignage de Jésus lui-même, le témoignage des prophètes a été suffisant pour les convaincre. Que faire maintenant? On ne peut pas faire, on ne peut pas garder cette bonne nouvelle-là pour nous-mêmes. Alors, elles sont parties à la course et sont allées voir les disciples de Jésus pour leur annoncer la bonne nouvelle. Verset 9 à 11. Luc 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses au 11. Il manquait Judas, là, maintenant, qui était allé se pendre. Et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Franchement, on se serait attendu à mieux de la part des disciples de Jésus. pendant trois ans qu'ils étaient avec lui, il n'y a pas personne qui le connaissait mieux. Puis là, on lit qu'ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. C'est décevant de constater l'incrédulité des disciples de Jésus. Non, ils n'avaient pas vu de leurs yeux le tombeau vide. Ils n'avaient pas vu les anges non plus leur apparaître. mais ils avaient entendu les paroles de Jésus qu'on vient de lire, qu'il les avait prévenues de ce qui allait se passer. Ils connaissaient en bonne partie les écrits des prophètes aussi qui annonçaient que le Messie devait ressusciter le troisième jour. Mais les paroles de Jésus, comme les écrits des prophètes, étaient restées obscures pour eux. Ils étaient voilés. Et ça nous montre une vérité qu'on voit souvent dans la parole. L'incrédulité rend aveugle. Lorsqu'on ne croit pas ce que Dieu dit, lorsqu'on ne croit pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on est aveuglé spirituellement. Et c'était le cas des disciples à ce moment-là. Ils étaient incapables d'y croire. C'est quand même intéressant de voir que les premiers incrédules de l'histoire du christianisme, c'est les disciples eux-mêmes. C'est les premiers à avoir pris la bonne nouvelle comme des rêveries. Encore là, ça nous montre que c'était difficile pour les disciples de monter une histoire s'ils ne croyaient pas eux-mêmes. Ça ne fait pas vraiment de sens. Il y a une application qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on peut savoir beaucoup de choses à propos de Jésus. les disciples connaissaient bien Jésus humainement. Ça faisait trois ans qu'ils le suivaient. Ils avaient été témoins de ses miracles, témoins de ses discours extraordinaires, ses paroles. Ils connaissaient beaucoup de choses à propos de Jésus. Mais lorsqu'il est arrivé le temps de dire qu'il est ressuscité, c'était trop pour eux. On peut connaître beaucoup de choses à propos de Jésus, mais pas être prêt à vraiment croire dans la bonne nouvelle, dans les vérités essentielles de l'évangile dont on a parlé au début et particulièrement qu'il est vraiment ressuscité le troisième jour. On peut savoir que ces événements-là sont probablement vrais, sont probablement historiques, mais ne pas être prêt à mettre sa confiance, parce que c'est ça la foi, c'est mettre sa confiance dans le sacrifice de Jésus, dans sa résurrection pour le salut de notre âme. C'était le cas des disciples de Jésus. À ce moment-là, c'est le cas, malheureusement, de centaines de millions de personnes qui se disent chrétiens, qui connaissent beaucoup de choses à propos de Jésus, qui reconnaissent peut-être même que ce sont des faits, que c'est vrai, véridique, mais que leur confiance n'est pas dans la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de leur âme. Leur confiance est en eux-mêmes, le fait que c'est des bonnes personnes, ils ont emmené des bonnes vies, puis ils sont dans la bonne église. C'est triste. Verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. La foi de Pierre était un petit peu plus grande que la foi des autres disciples, assez pour susciter un doute dans son esprit. « Hey, ça se pourrait-tu que ce soit vrai? » Cette question est trop importante pour la laisser en suspens. Je dois investiguer la chose. Et ce fut ça, la réaction de Pierre. Il s'est levé et il a couru au sépulcre pour aller voir de ses yeux. On sait par l'évangile de Jean qu'il n'est pas tout seul à avoir fait ça. Jean aussi l'a accompagné. On sait que Jean a couru plus vite que Pierre. Il y a d'autres détails. Il est arrivé plus vite dans le sépulcre. Mais c'est Pierre qui est renté le premier dans le tombeau. Et là, il y a trois surprises qui les attendaient, Pierre et Jean. La pierre avait été roulée. Le corps de Jésus n'était plus là. Et là, on a un élément nouveau. Les bandes qui entouraient le corps de Jésus étaient par terre. Et plus que ça encore, on lit dans Jean 20, le récit de Jean. Jean 20, versets 6 et 7. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ça, là, frères et sœurs, c'est des détails importants. Parce que la thèse la plus répandue à cette époque-là suite aux événements et encore aujourd'hui, l'explication la plus répandue, c'est que les disciples sont venus voler son corps. On a volé son corps et on est allé le cacher à quelque part pour faire à croire qu'il était ressuscité. C'est ça la thèse la plus répandue. Mais pensez-y un instant. Je m'en vais voler le corps de Jésus. Je me dépêche. Est-ce que je vais prendre le temps de tout dérouler, les bandelettes qui entouraient son corps? C'était assez long. Est-ce que je vais prendre le temps de prendre le linge qui entourait sa tête pour le plier bien comme il faut et le déposer dans un lieu à part? Ça ne fait aucun sens. Si quelqu'un était venu voler son corps, il aurait parti avec le corps tout emballé, si on peut dire. Il n'aurait pas pris ça. C'est des détails qui nous montrent que la thèse du vol ne fait aucun sens. On n'a pas parlé de la pierre, du seau, des soldats. Il y avait des soldats romains parqués juste à côté aussi. Vraiment, ça ne tient pas la route. Et vous savez, il y a des incrédules qui ont vraiment étudié tout le récit de la résurrection pour essayer d'expliquer ça, scientifiquement, c'est quoi qui fait le plus de sens. Puis plusieurs se sont convertis en faisant cet exercice-là, dont Lee Straubel, c'est intéressant, il y a The Case for Christ, il a écrit un livre, The Case for Christ, il y a un film qui a été fait. Il a été convaincu juste en étudiant, juste avec le gros bon sens, et avec les règles d'investigation qu'utilise n'importe quel policier ou Hercule Poireau. Donc, même les bandelettes et le petit linge pliés dans un lieu à part, ça nous parle. Mais comment expliquer qu'il soit disparu? Pierre, on voit, Pierre retourne dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Il n'était pas encore vraiment prêt à y croire de tout son cœur, à mettre sa confiance dans ce fait-là. Je vous pose la question, à qui ressemblez-vous le plus dans ce passage-là, à date? Est-ce que vous ressemblez aux femmes qui, aussitôt qu'elles ont constaté les faits, aussitôt qu'elles se sont rappelées les paroles de Jésus qui avaient annoncé sa mort et sa résurrection, les écrits des prophètes également, elles ont cru, elles ont été remplies de joie, elles ont mis leur confiance dans cette vérité-là? Est-ce que vous ressemblez plutôt au groupe de disciples qui ont pris ça pour des rêveries et qui se sont moqués? Peut-être vous ressemblez plus à Pierre et à Jean et vous vous dites, « Hum, je ne suis pas sûr, je doute, mais je vais aller investiguer la chose, je vais courir au sépulcre, je vais étudier la chose pour essayer de vérifier, ça fait-tu vraiment du sens, c'est-tu crédible? » Aujourd'hui, on ne peut pas courir au sépulcre, mais on peut courir dans les Écritures, on peut aller voir par nous-mêmes, lire les récits des Évangiles, lire les paroles de Jésus qui ont annoncé tout ce qui allait arriver, lire les prophéties de l'Ancien Testament, on peut investiguer la chose, comme je viens de le dire, il y en a qui l'ont fait et qui ont été convaincus. Donc, l'idéal, c'est de ressembler aux femmes, mais Pierre et Jean ont quand même bien réagi, puis si vous ressemblez encore aux disciples, j'espère que vous allez finir comme la fin de l'histoire le soir, parce qu'on va voir que le soir, ils n'ont pas eu le choix de reconnaître la vérité. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ce n'est pas arrivé par hasard comme un cheveu sur la soupe. C'est une étude passionnante, mais c'était annoncé d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament que le Messie devait souffrir. tantôt, on a entendu un beau chant. Ceux qui ne savent pas, le chant qui a été chanté, c'est mot à mot la prophétie d'Ésaïe 53. C'est une prophétie écrite par le prophète Ésaïe environ 700 ans avant Jésus. Puis, tu ne peux pas lire ça sans voir Jésus. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du Messie qui s'offre en sacrifice pour nos péchés, pour nous racheter, annoncer 700 ans d'avance. Et ça, c'est juste un exemple du fait que c'était selon les Écritures. Ensuite, les deux disciples sur le chemin d'Émaüs. Sébastien ne savait pas ce que j'allais prêcher ce matin, mais il a déjà abordé le sujet. Les prochains témoins qu'on voit dans Luc 24, c'est les deux disciples en route vers Émaüs. On va lire les versets 13 à 16. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Émaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ça, c'est environ 11 kilomètres. C'est une belle marche. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Je voulais lire 16 aussi. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, ils marchent de Jérusalem vers Émaüs, une longue marche d'à peu près 11 kilomètres. Ils s'entretiennent de tout ce qui s'était passé. L'arrestation de Jésus dans le jardin, son procès complètement simili-procès, pseudo-procès, sa crucifixion. Et trois jours après, la disparition de son corps. C'était vraiment le sujet de discussion des disciples. Jésus s'approche, fait route avec eux, mais ils ne reconnaissent pas. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? C'est possible que l'apparence de Jésus ait changé un peu. Il y a des indices dans les évangiles qui nous portent à croire que son apparence avait changé un peu. Les disciples avaient de la misère à le reconnaître. C'est possible que son visage était partiellement voilé. Mais une chose est sûre, ils ne s'attendaient pas pantoute à le voir. Quand tu ne t'attends pas à voir quelqu'un qui a été mis à mort sous tes yeux trois jours avant. En tout cas, ils ne l'ont pas reconnu. Et là, on va lire verset 17 à 21. Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » On sent, oui, la tristesse des disciples. Et ce n'est pas surprenant, leur maître en qui ils avaient mis tout leur espoir, ils savaient que c'était le Messie promis, mais ils s'attendaient à une autre tournure des événements. Ils étaient profondément attristés, déçus. Leur espoir s'était envolé. « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Ce qui est sous-entendu, c'est que tout le monde à Jérusalem et dans tous les environs savaient ce qui était arrivé. Tout le monde en parlait, c'était le principal sujet de discussion depuis les trois derniers jours. S'il y avait eu l'émission « Tout le monde en parle » à ce moment-là, c'est sûr que c'est ça qui aurait passé. Tout le monde en parlait, puis là, Jésus arrive, quoi? Il fait l'innocent? Frères et sœurs, aujourd'hui encore, il n'y a pas grand monde qui ne savent pas ce qui est arrivé. Honnêtement, sur la planète Terre, il n'y a pas grand monde qui n'ont pas entendu parler de Jésus, qui n'ont pas entendu parler que c'était un prophète puissant en parole et en œuvre, qui a fait des miracles comme personne d'autre a fait, qui a enseigné comme personne d'autre a fait. Même ceux qui ne croient pas en lui reconnaissent que c'est un homme qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, qui a amené les meilleurs, les plus hauts, les plus hautes valeurs, les plus hauts principes, que c'était un homme extraordinaire. Pas grand monde qui n'a pas entendu parler qu'il est mort sur la croix pour les péchés du monde, même s'il ne croit pas. Ils connaissent le message. Pas grand monde qui n'a jamais entendu dire que Jésus est ressuscité le troisième jour. Le problème, ce n'est pas l'ignorance. Il y en a quelques-uns qui l'ignorent, mais la grande majorité des hommes, ce n'est pas l'ignorance le problème, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, ils ne sont pas capables d'y croire, ils ne sont pas capables de mettre leur confiance dans ce sauveur-là qui est venu il y a 2000 ans, qui a prouvé qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le Rédempteur, qui est ressuscité, qui est vivant. L'incrédulité, ça se peut-tu que vous seriez atteint de cette maladie-là spirituelle? C'est une maladie grave parce que la Bible enseigne que celui qui ne croit pas au Fils, celui qui ne croit pas dans la bonne nouvelle ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est de la plus haute importance qui va déterminer votre éternité. C'est, est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus dans son sacrifice, dans sa résurrection, ou est-ce que vous n'êtes juste pas capable d'y croire? C'est ça, au bout du compte, qui va déterminer votre entrée ou votre interdiction d'entrer dans la gloire éternelle auprès de Dieu. Alors, c'est important, si vous n'avez pas fait ce pas-là de foi, bien, faites comme Pierre et Jean, courez au sépul, puis investiguez la chose. Vérifiez, parce que l'enjeu est énorme. Versets 22 à 24, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. De qui ils parlent? Pierre et Jean. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vue. Les disciples étaient au courant de toute l'histoire et ils avaient tout entendu le témoignage des femmes, ils avaient entendu le rapport de Pierre et Jean, ils connaissaient les faits, ils n'étaient pas encore capables d'y croire. C'est intéressant de voir que les deux disciples en route vers Maïus, ils étaient présents parce qu'ils parlent en nous. Les femmes sont venues nous dire ça. ils étaient présents avec les onze le matin quand les femmes avaient rendu témoignage de ce qu'ils avaient vu. Ils étaient présents quand Pierre et Jean étaient revenus aussi donner leur rapport. Ils étaient présents. mais ils continuaient à chercher une autre explication. Alors Jésus leur dit, verset 25, et là on arrive au verset clé, les versets les plus importants du chapitre, verset 25 à 27. « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Wow! Quel beau verset. Jésus, il aurait pu tout de suite leur montrer ses mains et ses pieds. Hey! Regardez ça! Son côté, comme qu'il a fait avec Thomas plus tard. Non, non! Jésus les amène vers où? Les Écritures. Il dit, hey! Vous ne vous rappelez pas là? Dans toutes les Écritures, c'était annoncé que le Messie devait souffrir, mourir pour les péchés, ressusciter le troisième jour. Puis là, il a pris le temps de leur expliquer dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament. Les livres de Moïse, les psaumes, la prophétie des Haïts 53, les autres prophéties des prophètes. Il leur montre qu'il fallait que ça se passe comme ça. C'était écrit depuis des siècles. Pourquoi Jésus n'a pas juste montré ses mains et ses pieds et son côté? Bien, on a une autre vérité qu'on voit souvent dans la Bible. Dieu ne veut pas qu'on marche par la vue, mais par la foi. Puis la foi, ce n'est pas juste quelque chose de mystique, d'un nuage. La foi m'est tombée dessus. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. La foi, c'est de croire dans les Écritures. Pour y croire solide, il faut toujours bien les lire un petit peu. Il faut les entendre, il faut les lire, il faut vérifier, il faut investiguer un petit peu. Puis si vous prenez le temps de faire ça, il y a des bonnes chances que là, la foi naisse en vous parce que la foi, c'est de réaliser que Christ, il est mort pour nos péchés selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures. Il fallait que ça se passe comme ça, c'était le plan de rédemption de Dieu conçu avant la création du monde. Jésus veut qu'on marche par la foi et non par la vue. Puis la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de où? La parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu, ça ne tombe pas du ciel. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit, c'est de faire confiance dans ce que Dieu dit. Lisez-vous votre Bible régulièrement? Il faut le faire, ça nourrit notre foi. Plus qu'on lit la Bible, plus que notre foi, c'est comme une plante, puis là, les racines, elles vont plus profondes, puis là, notre foi est plus solide, agrandie, apporte des fruits. Puis tous les changements que vit le chrétien dans sa vie chrétienne, c'est juste des fruits qui poussent parce que la foi est affermie par la parole. Donc, Jésus leur reproche d'être lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi? On voit sous-entendu que le thème central de l'Ancien Testament, de toute la Bible juive, le thème central, c'est Jésus. Et c'est une étude passionnante. Je vous encourage quand vous lisez l'Ancien Testament de toujours chercher Jésus. Il est souvent pas loin. Souvent, c'est par des images. Et d'autres fois, c'est des prophéties très directes, très précises. Remarquez que Jésus atteste l'authenticité des Saintes Écritures. Et ça, il l'a fait durant tout son ministère. C'est une autre étude intéressante. Jésus a authentifié tous les grands faits écrits dans l'Ancien Testament. La création, le déluge, nommez-les, Sodome et Gomorre, Cain et Abel. Jésus en a parlé. Jésus a authentifié les Écritures. Vous pouvez pas vraiment croire en Jésus sans croire dans l'Ancien Testament, d'un couvert à l'autre. C'est inconséquent, c'est illogique, parce que Jésus a authentifié l'Ancien Testament d'un couvert à l'autre. Donc, si vous croyez pas dans la création en six jours, vous croyez pas Jésus. Jésus l'a authentifié. Si vous croyez pas dans le déluge, Jésus a dit comme ça s'est passé du temps de Noé, de l'Arche, ça va se passer de même à la fin des temps. On peut pas croire vraiment à Jésus sans croire dans les Écritures, ça va tout ensemble. Frères et sœurs, vous savez, on vit à une époque de grande incrédulité. Ça va pas en s'améliorant, surtout en Occident. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'on peut pas être intelligent puis croire dans la Bible. Ça, ça veut dire que Jésus était pas intelligent parce que lui, il croyait. Beaucoup de personnes, incluant des chrétiens, n'osent pas dire ouvertement qu'ils croient dans la Bible parce qu'ils veulent pas passer pour des nonos, des personnes sans intelligence. Et c'est ça qui est à la base de toute ce qu'on appelle la théologie libérale. C'est toute une réinterprétation des Écritures pour enlever finalement tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est surnaturel puis essayer d'expliquer tout d'une façon scientifique, rationnelle. Ça, c'est la théologie libérale. C'est de l'incrédulité. OK? C'est de la théologie incrédule. Et malheureusement, ça l'a gagné une grande partie des Églises chrétiennes. Mais ici, Jésus déclare quoi? Il déclare que c'est plutôt ceux qui croient pas qui sont sans intelligence. C'est ça que Jésus dit verset 25. Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus dit « Si vous prenez le temps d'étudier les Écritures puis vous êtes un petit peu intelligents, vous allez être portés à croire. » Eux qui croient pas, Jésus dit « C'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence spirituelle. » C'est encourageant pour les croyants. Pascal, un grand philosophe français, il a dit « La connaissance humaine doit être comprise pour pouvoir être crue, mais la connaissance divine ou spirituelle doit être crue pour pouvoir être comprise. » Et je pense qu'il disait vrai. C'est une loi spirituelle. C'est juste quand on vraiment qu'on croit dans les Écritures que là vraiment on se met à les comprendre. Tant qu'on y croit pas on est aveuglé. On peut lire la Bible, on peut l'étudier jusqu'à un certain point mais si on y croit pas on la comprendra pas. Mais le jour qu'on y croit, qu'on reconnait que c'est la parole de Dieu et là on commence à la comprendre. Une vérité spirituelle. La Bible est fermée pour les incrédules malheureusement. ne peuvent pas en saisir le message. De l'autre côté un croyant bien ordinaire bien simple peut saisir énormément de vérité spirituelle. Il peut saisir une grande partie de la sagesse divine juste parce que il croit dans les Écritures et bien sûr l'Esprit l'éclaire. Donc Jésus commence par Moïse et par tous les prophètes et leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous le savez Jésus a accompli des dizaines de prophéties précises de l'Ancien Testament et ça c'est une étude passionnante et importante. Si vous doutez bien je vous encourage à faire cette étude ou à demander à quelqu'un de vous aider à regarder ça les prophéties et c'est un outil aussi que les chrétiens ont pour essayer de convaincre ceux qui les entourent qui doutent. Jésus c'est ça qu'il a fait c'est ça sa méthode il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait alors on peut faire comme Jésus puis aider les gens à leur montrer les prophéties et le fait que Jésus accomplit j'ai souvent dit ça je le répète le fait que Jésus accomplit toutes ces prophéties là ça prouve deux choses ça prouve que les Écritures sont fiables sont vraies parce que Jésus les a accomplies c'est des vraies prophéties et ça prouve que Jésus est vraiment le Messie parce que c'est lui le seul qui a tout accompli les prophéties messiannées. Je vous pose la question votre foi est-elle basée sur les Écritures? C'est important c'est la seule manière d'avoir une foi solide c'est d'être basée enracinée dans les Écritures la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu on va lire la suite du récit verset 28 à 32 lorsqu'ils furent près du village où ils allaient il parut vouloir aller plus loin mais le presseur en disant reste avec nous car le soir approche le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux donc ils sont rendus à Emmaüs puis là il vient manger avec eux dans la maison pendant qu'il était à table avec eux il prit le pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le leur donna alors leurs yeux s'ouvrirent ils le reconnurent mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre notre coeur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures wow c'est tellement beau les disciples avaient sûrement vu Jésus faire ça plusieurs fois ne serait-ce que la veille de sa crucifixion on le lit il a pris le pain il l'a rompu devant eux il a rendu grâce il l'a distribué Jésus avait sûrement l'habitude de faire ça c'était un geste familier alors c'est quand ils ont vu Jésus faire ce geste-là familier de rompre le pain de rendre grâce ils l'ont reconnu puis là pouf Jésus est disparu devant eux à ce moment-là notre coeur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin il nous expliquait les Écritures Jésus jamais homme n'a parlé comme cet homme quand Jésus enseignait c'était pas comme les autres c'était pas comme les enseignants des Juifs c'était avec autorité avec passion et là ils disent ouais ouais ça fait du sens jamais personne nous avait parlé comme ça jamais personne nous avait expliqué les Écritures comme lui je vous pose la question avez-vous eu votre chemin d'Emmaüs souvent on compare la conversion au chemin de Damas quand Jésus a rencontré excusez l'apôtre Paul a rencontré Jésus face à face sur le chemin de Damas Jésus a dit ça pourquoi me persécutes-tu qui es-tu Seigneur mais il y a aussi je dirais pour la plupart des gens ça ressemble plus au chemin d'Emmaüs c'est que quelqu'un vous a expliqué les Écritures quelqu'un vous a montré dans les Écritures qu'il fallait que ça se passe comme ça et que Jésus était le Sauveur promis avez-vous eu votre chemin d'Emmaüs avez-vous eu votre rencontre personnelle avec Jésus ressuscité à travers l'explication des Écritures sinon bien je vous encourage à prendre du temps avec un chrétien qui connait les Écritures puis lui demander peux-tu me montrer ça montre-moi pourquoi toi tu crois à ça c'est quoi tu te bases c'est où que tu vois ça dans les Écritures et c'est un encouragement aux chrétiens d'être capable de faire ça c'est important d'être capable comme c'est écrit ailleurs de nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous pose des questions c'est important de connaître les Écritures pour pouvoir les montrer les expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont réalisé que c'était vraiment Jésus ils ont fait comme les femmes ils ont dit on ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour nous autres il faut aller l'annoncer puis ça c'est au verset 33 se levant à l'heure même ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés juste vous rappelez là le soleil est en train de se coucher il est tard ils viennent de marcher onze kilomètres puis là ils sont tellement excités qu'ils disent on ne peut pas attendre demain ils repartent puis ils refont le onze kilomètres dans le sens inverse je ne sais pas s'ils couraient mais je pense qu'ils marchaient encore plus vite pour aller l'annoncer aux onze disciples c'est beau on voit que la joie ça donne de l'énergie la joie du Seigneur la joie de réaliser c'est vrai tout ça c'est vrai que Jésus il est mort de nos péchés puis il est ressuscité il est vivant c'est lui le sauveur je ne peux pas garder ça pour moi il faut que je l'annonce cette bonne nouvelle là avez-vous encore cette joie là malheureusement ça se perd avec les années souvent on est on ressemble à ça au début puis avec les années bon ça devient mais il faut nourrir cette joie là parce que la joie du Seigneur ça nous donne de l'énergie la joie du Seigneur sera votre force et c'est vrai entre autres pour notre témoignage avez-vous encore êtes-vous encore excité d'annoncer la bonne nouvelle puis là ils ont raconté tout ce qui leur était arrivé en chemin c'est ça un témoin un témoin c'est juste de raconter ce que ça l'a vu et entendu ce que ça l'a compris on est ses témoins on va lire la suite versets 36 à 43 excusez j'ai sauté des versets donc on va relire à partir de 33 se levant à l'heure même ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon entre temps il était apparu à Simon aussi Pierre et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompient le pain ils ont raconté les faits ce qu'ils avaient expérimenté tandis qu'ils parlaient de la sorte lui-même Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous saisis de frayeur et d'épouvante ils croyaient voir un esprit mais il leur dit pourquoi êtes-vous troublés pourquoi pareilles pensées se lèvent-elles dans vos cœurs voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai et en disant cela il leur montra ses mains et ses pieds comme dans leur joie ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement il leur dit avez-vous ici quelque chose à manger et lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel il en prit et il mangea devant eux là là Jésus va un peu plus loin il prend le temps de dire touchez-moi voyez mes mains mes pieds mon côté avez-vous de la bouffe ils mangent devant eux autres qu'est-ce que ça prouve hors de tout doute tout ça c'est une vraie résurrection corporelle ok une des fausses doctrines qui est très répandue depuis longtemps et entre autres c'est la position des témoins de Jéhovah et de plusieurs autres groupes que Jésus est ressuscité mais spirituellement il est juste ressuscité en esprit mais selon ces versets-là il est-il juste ressuscité en esprit c'est clair que non touchez-moi il a mangé devant eux ok c'est une vraie résurrection corporelle ça c'est important d'être clair là-dessus c'est pas juste une résurrection spirituelle et ce qu'on voit aussi ce qui ressort de ces versets-là c'est que Jésus est encore un homme Jésus là qui est remonté au ciel qui est là le sauveur du monde il est encore un homme c'est un homme glorifié il a un corps glorifié incorruptible immortel mais mais c'est encore un homme et la Bible dit qu'on va être semblable à lui nous aussi à la fin on va ressusciter avec un corps glorifié pour aller le rejoindre mais c'est encore un homme notre sauveur pour l'éternité va être dans son corps d'homme glorifié et un jour on va être semblable à lui donc les disciples n'ont pas eu ben ben le choix d'être convaincus ce soir-là ils n'avaient même plus besoin de foi ils l'ont vu ils l'ont touché puis Thomas il n'était pas là ce soir-là vous le savez une semaine après Thomas il n'a même pas cru tout le monde disait qu'il avait vu puis Thomas il dit non moi là si je ne mets pas mes doigts dans ses trous dans ses mains dans son côté je ne croirais pas et l'être humain mais quand il l'a vu une semaine après il est tombé à terre puis il a dit mon Seigneur et mon Dieu verset 44 puis il leur dit Jésus leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous je vous l'avais dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes ça résume l'Ancien Testament ça c'est le verset clé c'est ça que je veux que vous reteniez le plus à matin c'est pas arrivé par hasard c'est selon les écritures Jésus est mort pour nos péchés pour racheter nos âmes selon les écritures il est ressuscité le troisième jour selon les écritures il fallait que ça se passe comme ça Jésus est venu sur la terre pour ça c'était sa mission mourir et ressusciter pour nous racheter mais on a besoin d'un petit coup de pouce c'est ce qu'on voit dans le prochain verset 45 alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures l'intelligence humaine malheureusement est incapable tout seul de vraiment saisir les vérités divines les vérités spirituelles Paul est clair là-dessus dans 1 Corinthien 2 verset 14 l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu elles sont une folie pour lui il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge c'est pour ça qu'on prie pour le salut des âmes on sait que les gens ont besoin d'un petit coup de pouce il y a besoin que Dieu les éclaire l'esprit de Dieu doit éclairer nos esprits pour qu'on puisse vraiment comprendre les choses spirituelles et même une fois sauvé une fois qu'on est chrétien on a tout le temps besoin de l'aide du Saint-Esprit alors je vous encourage avant de lire votre Bible de tout le temps faire une petite prière Seigneur aide-moi à comprendre ta parole éclaire-moi par ton esprit comme on lit dans le psaume 119 ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole c'est l'esprit qui nous permet de vraiment comprendre la parole de Dieu mais là Jésus a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les écritures puis là tout est devenu clair par la suite pour eux 46 à 48 il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses Jésus avant un pas de plus il dit c'était pas juste écrit qu'il fallait que je meurs puis que je ressuscite c'était écrit que ça ça serait le moyen de salut pour toutes les nations que tous ceux qui allaient se repentir c'est à dire changer d'attitude reconnaître qu'ils sont des pécheurs coupables qui ne méritent pas d'aller au ciel tous ceux qui allaient croire dans l'évangile dans la bonne nouvelle que c'est Jésus le sauveur c'est Jésus qui a tout fait qui allaient mettre leur confiance en lui tous ceux-là allaient recevoir le pardon des péchés par pure grâce gratuitement la vie éternelle le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle et que cette bonne nouvelle serait prêchée à toutes les nations Jésus dit vous êtes témoins de ces choses les disciples là dans la chambre haute ce soir-là c'est les premiers témoins puis tous vous autres ici qui avez reçu Jésus comme sauveur vous êtes aussi ces témoins on est témoins de ces choses une des raisons principales pour qu'on est sur la terre c'est pour rendre témoignage de l'évangile prenons ce rôle à coeur frères et sœurs l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit c'est encore aujourd'hui la puissance de Dieu il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par quoi ? par la folie de la prédication de l'évangile peu importe si la plupart des gens prennent ça pour des rêveries il y en a quelques-uns qui vont croire et notre joie va être grande d'être des instruments les mains de Dieu vous êtes témoins de ces choses c'est notre grand privilège d'être témoins de ces choses c'est notre responsabilité également et j'aimerais finir comme j'ai commencé 1 Corinthiens 15 1 à 5 1 à 4 je vous rappelle frères l'évangile la bonne nouvelle que je vous ai annoncée que vous avez reçue dans laquelle vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures on l'a vu clairement ce matin il a été enseveli il est ressuscité le troisième jour selon les écritures on va prier merci Seigneur pour ces belles vérités qu'on s'est rappelé ce matin pour ce beau récit du premier jour de l'histoire du christianisme pour le récit de ces femmes qui sont venues au tombeau qui ont été les premières témoins ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs leur coeur ont brûlé quand tu leur expliquais les écritures et le reste des disciples dans la chambre haute qui t'ont vu de leurs yeux qui ont pu te toucher te voir manger devant eux merci pour ces récits qui affermissent notre foi dans cet évangile qui nous sauve Seigneur cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit s'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas encore cru de tout son coeur qui n'a pas encore mis toute sa confiance en Jésus dans sa mort pour nos péchés dans sa résurrection je te prie de le convaincre je te prie de les éclairer par ton esprit de les convaincre de les sauver et de faire d'eux des témoins fervents joyeux pour annoncer cette bonne nouvelle Seigneur et pour nous tous vieux chrétiens ici Seigneur anime notre zèle pour annoncer cette bonne nouvelle autour de nous utilise nous Seigneur pour te révéler à d'autres c'est notre désir profond c'est dans le beau nom de Jésus qu'on te demande ces choses Amen